bonjour tout le monde je vais faire là je vais continuer le deuxième sujet de biophysique donc le sujet vous le trouvez soit les commentaires soit les descriptions soit la poche d'instagram cours de biologie donc c'est quoi l'énoncé d'agui ils ont dit demander de calculer le v d'accord ils ont dit que le v a que le v plutôt le v c'est 5 litres étant donné que que c'est final il t'indique est égal c0 sur 20 ça c'est 16 donc comment on doit calculer le v donc la loi comme le prof il a écrit il a écrit que v c'est 19 fois v0 c'est ça la loi que tu dois écrire dans ton sujet comment il a eu cette loi bien sûr en appliquant la loi de v égal attendez je vais faire la caméra bien voilà v égal c0 sur c final moins 1 fois v0 on est d'accord v0 c'est ça après v égal c0 le c final voilà sa valeur je vais la remplacer donc c'est c0 sur 20 moins 1 fois v0 d'accord d'accord puis je vais faire 20 égal c0 le macloub sur 1 moins ça c'est l'inverse de 20 sur c0 moins 1 fois v0 puis le c0 il disparaît avec celui là donc v égal 20 moins 1 fois v0 20 moins 1 c'est 19 fois v0 j'ai eu la loi qu'il a eu le prof pour avoir cette loi tu dois passer toujours avec cette étape si tu es 18 ici tu écris 18 si c'était 19 tu écris 19 donc c'est la même méthode à chaque fois que tu vois ce genre d'exercice bien sûr donc c'est 19 v égal fois v0 c5 donc c'est voilà bien sûr le 1 c'est litre voilà le résultat du premier exo le deuxième c'est facile donc t toujours étant demandé de calculer le t donc pour calculer le t c'est quoi sa loi c'est dv0 d'accord puis tout c'est e pardon e fois v0 delta s ln de c0 sur c d'accord ça j'ai écrit la loi ça tu vas l'écrire tu as la note allez qu'est ce qu'on a ça puis qu'est ce qu'on a e tu écris e v0 sur delta s cette loi ne change pas ln c0 cc0 c on avait dit c'est fini c'est ici qu'est ce qu'ils t'ont donné ils t'ont donné pardon j'ai oublié d'écrire l'énoncé de l'exercice donc je vais l'écrire étant donné le d 1,34 fois 10 puissance moins 10 voilà mètre au carré seconde moins 1 étant donné le petit d c'est 1 le s c'est 40 centimes au carré et aussi le c final égal c0 sur 6 d'accord donc ici c'est ln de c0 sur c final je remplace c0 sur 6 donc ça devient quoi ev0 sur delta s ln de c0 fois 6 sur c0 j'ai fait l'maqlou ici tu peux écrire le ni tu peux ne pas écrire comme tu veux je fais tache type 00 c0 c0 donc égale ev0 sur delta s regarde plus de ruchy ln de c0 et c0 il va partir donc il va être ln de 6 donc je replace maintenant mes coins dans l'équation ln de 6 vous allez trouver sa valeur dans la calculatrice donc le e c'est combien donc e c'est j'ai donc je reviens au e bien sûr v0 c'est 5 bien sûr ici j'ai dit toujours dans la deuxième question le v il doit être le v il doit être 4 x 10 puissance moins 3 toujours le v c'est 5 parce qu'ils t'ont donné dans le v le premier exercice nul tu vas juste le x 10 puissance moins donc ça j'ai remplacé le v0 après delta x s delta voilà sa valeur c'est x 10 puissance donc c'est 1 34 x 10 puissance moins 10 ça reste comme ça rien de changement rien de spécial le s c'est quoi c'est 450 donc c'est 450 ici il est 11 centimes au carré on avait dit toujours le s on doit le convertir c'est toujours x 10 puissance moins 4 donc x 10 puissance moins 4 voilà le e c'est quoi le e ici il fait l'exercice le e roi le petit d et bien sûr tu dois le convertir parce que le d ils l'ont donné avec le millimètre donc tu dois le convertir c'est x 10 puissance moins 3 donc c'est 1 x 10 puissance moins 3 x ln de 6 bien sûr tu dois calculer ce qu'il y a en haut tu dois calculer ce qu'il y a en haut puis ce qu'il y a en bas d'accord x ln de 6 et tu vas trouver la valeur de 1,49 fois 10 puissance 6 le wehda c'est seconde donc voilà on continue la troisième question donc la troisième question qu'est-ce qui t'en donne donc on va donner une équation toujours l'équation tu l'écris dans ton brouillon n a3 pr 5 plutôt pr 5 n a plus plus pr 5 moins donc ici qu'est-ce que tu dois faire donc j'écris qu'est-ce qu'ils ont donné comme exercice étant donné k c'est 1,86 étant donné le tc c'est moins 0,044 le me c'est 800 ça c'est comme le premier nez qu'on avait fait le mp c'est 3,5 bien sûr gramme gramme voilà c'est tout le rho et le t on n'a pas besoin ici et le alpha bien sûr c'est combien c'est 0,0035 voilà donc ici c'est la masse molaire voilà la masse moderne comme on doit la calculer toujours c'est moins kc fois mp 1 plus 5 alpha sur tc fois m d'accord d'accord donc ici ce qu'il faut savoir ici on dit d'entendre le tc 27 je crois que le cifre fit 1 donc égal il y a une fille qui m'a posé d'où tu viens avec les 5 pourquoi la dernière fois c'est 4 pourquoi la dernière fois c'est 3 et cette fois-ci c'est 5 donc c'est de l'équation celui qui sera ici devant le truc n'est c'est toujours lui que tu vas faire donc vous voyez 5,5,5 donc si c'était 4,4,4 donc tu vas mettre ici 4 alpha 1 ctc donc ça va être moins kc d'accord donc moins kc donc c'est moins 1,3 ah le stylo n'est finitaire je vais chercher un autre stylo donc j'ai arrêté la vidéo parce que je n'ai pas trouvé le même calcul donc je n'ai pas eu le refaire donc voici le calcul que vous devez faire donc je dois remplacer voilà 5 fois alpha c'est 0,035 d'accord plus 1 d'accord fois mp c'est 3,5 on est d'accord fois kc c'est moins fois 10 puissance 3 voilà le k donc c'est fois 10 puissance 3 le tc c'est moins 0,044 fois mc 800 pour trouver le calcul juste qu'est-ce que vous devez faire vous devez calculer d'abord celle-ci donc ça va être 0,035 voilà fois 5 plus 1 vous allez la trouver 1,0 fois 35,5 3,5 plutôt fois voilà je fais les entre parenthèses voilà c'est moins 1,10 puissance par oie et je ferme la parenthèse diviser sur calculer celui-là vu que moi je l'ai calculé déjà je l'ai trouvé moins 35,2 donc diviser par moins 35,2 je n'ai pas fait les parenthèses donc ça va pas être 5,2 et vous obtenez le même résultat bien sûr c'est 217,30 voilà c'est quoi déjà l'unité après je vais voir l'unité donc l'unité c'est gramme par mol sachant que je n'ai rien genre converti à part le k c'est fois 10 puissance 3 je parle de ce cas là c'est fois 10 puissance 3 pour obtenir ça c'est gramme par mol question suivante c'est petit r bien l'eau je ne sais pas comment on l'appelle donc en appliquant la loi CRT MP 1 plus 5 alpha en l'eau S sur M grand M MP plus M j'applique ma loi bien sûr donc j'applique ma loi donc égal ça va être égal donc ça va être égal R qu'imamagbota c'est 8,31 fois le T c'est combien ils ont donné déjà T ici c'est 27 plus 200 fois Rho c'est 1,02 fois 10 puissance 3 sur 220 sur 220 et m'a dit ce qu'on a fait la question avant 3,5 plus 850 et vous allez trouver 54,49 bien sûr calculer ça avant puis diviser sur ça question suivante bien sûr c'est la concentration équivalente CE bien sûr c'est toujours alpha fois c'est 0 fois je suis là de la main puis le mois de la donc le mois de la c'est 1 au tawa PO4 et donc 1 plus PO4 3 donc ici c'est 3 donc je mets ici 3 donc 3 fois alpha fois c'est 0 donc c'est 3 fois 0,035 fois c'est 0 bien sûr c'est 0,025 ah j'ai fait une petite erreur je suis vraiment désolée le alpha c'est pas 0,035 mais 1 sur 3 fois 0,025 bien sûr donc fois 10 puissance 3 voilà donc 3 et 3 donc il débrouille 25 0,025 fois 10 puissance 3 donc c'est 25 voilà donc voilà plus les questions les m'droulhum t'arrives la définition du phénomène d'osmos la définition du phénomène de diffusion de la diffusion tu dois l'écrire complètement comme ça si tu n'écris pas un mot tu n'auras pas la bonne note donc il a donné sur la définition des fois ils donnent 3 points jusqu'à 4 points donc c'est quoi le phénomène de diffusion c'est un phénomène de transport passif sans apport d'oxygène de E et est révisible uniquement dans le sens spontané qui se traduit par la migration des particules neutres dans un milieu sous l'effet de l'agitation thermique et en présence d'un gardien de concentration elle se fait dans les régions à forte concentration vers des régions à faible concentration elle a tendance à homogéniser la composition du milieu bon ça c'est la définition de la diffusion il y a aussi une question qui l'a donné quelle est la différence entre l'électrolyte faible et l'électrolyte forte ça vous cherchez dans google parce que j'ai pas trouvé la réponse mais tu trouveras dans google et le phénomène d'osmence aussi donc le phénomène d'osmence si on sépare une solution et son son levant par une membrane sélective et impérimable les molécules du sol vont agir à travers la membrane grâce à l'agitation thermique pour libérer la solution c'est le phénomène d'osmence c'est ça la définition de l'osmence merci j'espère que vous avez compris merci beaucoup à toutes